Ce médicament, alors que les anciens médicaments ne répondent pas du tout à cet objectif, les anciens médicaments étaient des hypoglycémiens, ils diminuaient la glycémie, ils faisaient prendre du poids, ils n'éviteraient pas les complications à long terme. Par contre, ce médicament nous permet de baisser la glycémie sans hypoglycémie, au contraire avec une perte pondérale et une protection du rein et du cœur. C'est un médicament qui permet aux patients d'éliminer du sucre dans les urines. Et c'est pour cela que les malades risquent de faire des infections urinaires. C'est pour ça qu'il doit extrêmement être, l'hygiène corporelle doit être maintenue et, pas uniquement maintenue, mais il ne faut pas les aîner sur ça. Sinon, c'est des malades qui risquent de faire des infections génitales, et chez l'homme, et chez la femme, et plus chez la femme, et chez l'homme. Le diabète de type 2 est le plus souvent asymptomatique. C'est pour ça que nous ne nous faisons pas dans le diagnostic, mais dans le dépistage. Nous savons que les patients à risque de devenir diabétiques de type 2, c'est des patients qui ont des antécédents dans la famille, donc une famille où il y a des diabétiques, des patients qui sont sédentaires, des patients qui sont obèses, et si ils ont obèsité androïde, des patients hypertendus, des patients qui ont déjà fait un événement cardiovasculaire, des patients qui ont des triglycérides élevés, des patients qui ont un HDL bas, des patients, des parturiantes qui donnent naissance à des enfants de gros bébés, et tout ça, donc là, c'est des facteurs qui nous permettent de dire, attention, chez les patients, ils risquent d'être diabétiques, à ce moment-là, nous sommes obligés d'aller chercher le diabète, nous sommes obligés de faire une glycémie à jeun, et quand la glycémie n'est pas élevée, mais sans être diabétiques, nous sommes obligés de provoquer, de donner du sucre pour aller débusquer le diabète.